Bonjour, nous recevons aujourd'hui Myriam Cadio-Morocro, directrice générale de la clinique Procreas, une clinique qui se spécialise dans l'assistance médicale à la procréation. Bonjour Myriam. Bonjour Aïssata, merci de me recevoir sur ce plateau d'Afrique Femmes. Alors Myriam, parle-nous un peu de l'assistance médicale à la procréation. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'assistance médicale à la procréation regroupe toutes les techniques qui permettent au couple infertile d'obtenir une grossesse, un enfant, tous ceux qui ont un projet parental. Et donc l'assistance médicale à la procréation inclut quoi exactement ? Alors ça inclut toutes les techniques de fécondation in vitro, d'insémination artificielle et en fait toutes ces techniques-là favorisent la rencontre des deux gamètes, mâle ou femelle, en fonction de la technique choisie. Pour bien préciser à notre audience, en fait l'assistance médicale à la procréation c'est pour aider les gens qui ont des problèmes de fertilité, qui veulent avoir des enfants qui n'arrivent pas. C'est bien ça, c'est comme ça qu'on dirait. Exactement, l'assistance médicale à la procréation s'adresse uniquement à des couples qui ont un projet parental, qui veulent avoir un enfant. Exactement, et donc que ce soit homme ou femme qui ont des problèmes d'infertilité, homme aussi bien que femme. Oui, exactement. Et donc à quel moment les couples ont recours à ces méthodes-là d'in vitro, ou d'insémination artificielle ? Alors l'OMS dans ces derniers rapports a dit au bout d'un couple normalement constitué, un an et demi de vie commune, sans enfant, doivent consulter lorsqu'il y a des problèmes d'infertilité ou lorsqu'un enfant ne vient pas. S'ils ont envie d'avoir des enfants, en dehors de toute contraception. Donc au bout d'un an, s'il y a des problèmes, tout de suite il faut consulter ? Et ensuite après, ça c'est pour des jeunes couples, et pour des couples un peu plus âgés, il faut faire le plus vite possible. D'accord, moins d'un an, peut-être six mois ? Oui, six mois ou un an, enfin un an et demi pour les jeunes couples, mais il faut aller, ce délai se raccourcit plus on avance en âge. Bien sûr, bien sûr. Quelle est la différence entre la fécondation in vitro et l'insémination artificielle ? Alors, l'insémination artificielle, c'est une technique qui est assez simple. Elle permet simplement de rapprocher les gamètes mâles du lieu de fécondation, dans la trompe. Donc très simple, ce n'est pas très compliqué. Mais expliquez-nous un peu mieux que ça. Parce que moi-même, c'est… Ce n'est pas très compliqué, en fait. C'est dans le cadre des infertilités inexpliquées, une jeune fille, son conjoint, bon, l'enfant ne vient pas, etc. On se dit, bon, on va essayer de faire une insémination artificielle. Donc on insémine le sperme de son conjoint à l'intérieur de la cavité utérine. D'accord. Ça, c'est très simple, ce n'est pas très compliqué. Voilà, donc c'est direct, on prend le sperme et puis on insère dans la cavité. Dans la cavité utérine et les spermatozoïdes se débrouillent. D'accord. C'est assez simple. Est-ce que les gens utilisent beaucoup cette pratique ? Oui ou non, ça dépend. Ça dépend des causes. Comme je disais, les causes très simples, d'infertigité inexpliquée, la patiente est jeune, le couple est jeune, bon, oui, on va directement à ça. Ce n'est pas très lourd comme technique. Par contre, la fécondation in vitro, ça s'adresse uniquement à des couples dont la femme a eu une obstruction tubaire bilatérale. Donc, les troupes ne fonctionnent plus. D'accord. Et là, d'emblée, on va vers la fécondation in vitro. Et puis ensuite, il y a l'âge. L'âge qui est un facteur défavorisant. Donc, plus elle est d'un certain âge, et plus on a recours à la fécondation in vitro directement. Et ensuite, il y a une autre technique qui s'adresse cette fois-ci à l'infertilité masculine. Donc, c'est une fécondation in vitro, mais avec micro-injection, c'est-à-dire qu'on injecte directement dans l'ovule le spermatozoïde qui est un peu fatigué, un peu flémant, on va dire. D'accord, d'accord. Donc, ce sont trois méthodes qu'on utilise en général. C'est trois méthodes. Ce sont trois méthodes qu'on utilise en général. Et dans l'assistance médicale à la procréation, comment tu es arrivée là-bas ? Bon, je voulais être médecin. Je pense que j'ai toujours voulu être dans tout ce qui était scientifique. Donc, j'ai choisi la médecine. Et puis, plutôt que la pharmacie, je ne sais même pas pourquoi, mais bon, je suis restée focus sur médecin. Donc, quand j'ai fini mes études, non, pas quand j'ai fini, au fur et à mesure que j'avançais dans mes études médicales, je me disais que je pense que dans mon entendement ou dans ma perception, je n'allais pas pouvoir être clinicienne, aller soigner, faire des accouchements, etc. Je pense que ça ne me correspondait pas. Et il fallait trouver quelque chose qui me correspondait au mieux. Parce que sinon, j'allais faire sept ans, huit ans d'études pour pas grand-chose, pour quelque chose que je n'aime pas. Et c'est grâce à la rencontre d'un de mes confrères qui m'a dit, bon, si tu ne veux pas être clinicienne, et puis c'était en vogue tout ce qui était fécondation in vitro et tout ça, il m'a dit, mais écoute, tu aimes bien tout ce qui est gynécologie, pédiatrie, mets-toi au début de la filière, en fait, mets-toi au moment de la création. Et je lui ai dit, ah bon, mais comment ça, il met dans le laboratoire, c'est toi qui seras en train de techniquer. Et je lui ai dit, ah ben oui, ça, ça me parle. Et c'est comme ça que ça commençait à germer dans ma tête. Et lorsque j'ai fini mes études de médecine, j'ai dit à tout le monde que je veux être biologiste. On m'a dit, mais comment ça ? Biologiste, comment ? Normalement, ça peut être pédiatre, neurologue ou chirurgien. Non, non, je veux être biologiste. Donc, je vais renoncer à cette partie clinique pour entrer au laboratoire. C'est comme ça que... Parce que quand vous dites biologiste, si quelqu'un me dit, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un biologiste, j'y vais pas. Généralement, justement, dans mon cas, moi, je suis médecin. Donc, j'ai déjà ça. Et puis, la fécondation in vitro, c'est 80% de biologie. Donc, je voulais être aussi partie prenante de la chose. C'est 80% de biologie. Je ne veux pas minimiser mes gynécologues ou les gynécologues, mais c'est 80% de la biologie. C'est lorsqu'on fait de beaux embryons que la femme tombe enceinte. En tout cas, c'est un métier très noble, d'aider des couples en difficulté à pouvoir concevoir un enfant, surtout quand on sait les situations dans lesquelles ces gens sont parfois... La tristesse, le désespoir. Et j'ai trouvé ça injuste. Moi, j'ai trouvé ça injuste parce que je me suis dit que ce n'est pas possible qu'en Afrique, on puisse se déplacer, on est obligé de se déplacer pour aller en Europe pour faire des techniques qui sont finalement, lorsqu'on a de l'expérience, qui sont aisées. Et donc, tout le monde n'aura pas le visa pour aller en France ou à l'étranger. Et puis, on n'est pas dans son environnement naturel. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, ce n'est pas normal qu'en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, qu'on ne puisse pas avoir un centre qui soit capable de permettre une assistance médicale à la procréation. Donc, c'est un peu ça. Tout le monde n'a pas les moyens aussi. Surtout de pouvoir peut-être aller à l'extérieur. Déjà. Et de se payer parce qu'il faut sûrement rester quelque part pendant toute la période. Donc, tout le monde n'a pas ces moyens-là. Et là, on permet de vraiment toucher une plus grande couche de la population, vraiment donner accès à tout le monde en fait aussi. C'est ça. C'est cette réflexion que j'ai menée en mettant en place cette clinique parce que je me suis dit... Moi, j'ai fait toutes mes classes. toute mon expérience a été faite en France, notamment. Et je voyais la difficulté des gens en Europe, le délai d'attente, la prise en charge est quand même assez longue. Et alors, quand on met à cela, on ajoute à cela les visas, le transport, où se loger, ça devient compliqué. Et en plus de ça, la prise en charge psychologique n'est pas la même. Parce qu'on a... Ici, en Afrique, c'est difficile, un couple qui n'a pas d'enfant. Donc, tu es la première femme à monter une clinique. En Afrique, je ne sais pas, mais ici, en tout cas, en Côte d'Ivoire, une clinique d'assistance médicale à la procréation. Comment ça s'est passé pour que tu puisses ouvrir cette clinique ? Parce que j'imagine que ça a dû quand même être un parcours du combattant. Moi, j'ai trouvé comme un chemin de croix. C'était difficile. Ça a été difficile parce que... Justement parce que je ne sais pas si ma condition de femme a été un frein ou les gens me voyaient différemment. Mon parcours a été difficile parce qu'on me voyait dans un laboratoire. On ne me voyait pas dans une clinique en train de faire... d'être au début, etc. Et puis, on me disait... Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais si tu ne te fais pas accompagner par des Européens, ça ne va pas marcher. » Ben non, comment ça ? Moi, je suis technicienne. Je sais ce que je fais. Donc, pourquoi je dois me faire accompagner par des Européens ? Et il y avait cette vision où les gens n'ont pas confiance en toi. Mais certains de mes collègues disaient « Oh non, 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 elle vient de commencer, elle va se planter. » Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont encouragée. Comme je savais ce que je voulais, et je me suis dit « C'est ça qu'il me faut » parce que sinon, je n'arrivais pas à me concevoir autrement que dans ça. Donc, ma volonté et ma persévérance a fait que j'ai réussi à... – Ta passion aussi. – Oui, la passion, mais ça m'a pris trois ans, trois ans ou quatre ans même, je pense. J'ai commencé en 2007 et c'est un an, j'ai commencé en 2007 et j'ai ouvert la clinique en fin 2008. Donc, presque deux ans. – Et qui, finalement, a vraiment cru en toi et en ton projet ? – J'étais avec une collègue qui est, elle aussi, biologiste. C'est ensemble qu'on se remontait les... Comment on appelle ça ? – On nous encouragait, on soutenait, etc. – Et puis, donc, c'est ensemble qu'on y allait, deux femmes. Donc, c'est ensemble. Alors, à chaque fois qu'on allait, je me souviens, quand on allait devant les banquiers pour expliquer, tout le monde dit « Ah, c'est un projet noble, c'est ceci. » Mais nous, en Afrique, ici, on n'a pas de problème de fertilité. « Et votre projet, vous êtes sûr que... » Alors, on ne s'est pas découragé. On est allé jusqu'au bout de la logique et comme il y a toujours de la providence, je pense qu'il y a toujours cette main de Dieu-là, au bout de deux ans, on a fait une rencontre comme ça, par hasard, qui nous a dit « Ah oui, ça nous intéresse de vous financer, mais je ne vais pas financer tout, je vais financer un peu. Je vais financer la moitié de ce que vous avez demandé. Et c'est comme ça qu'on a dit « Est-ce qu'on prend ou on ne prend pas ? » Et après, on a dit « Non, on prend. » Et on va faire avec ce qu'on a. Exactement, c'était une opportunité en or. C'était une opportunité. Deux ans. Deux ans à tourner, à convaincre, à convaincre. Ce n'était pas simple, mais c'était passionnant parce qu'on a fait quand même des rencontres, on a ajusté le projet, on a amélioré notre façon de faire, notre façon de communiquer. Au bout de deux ans, on a ouvert la clinique. Et quand on a ouvert la clinique, on ne savait pas comment on allait faire pour payer le personnel. Mais on a dit « À chaque jour suffit, ça paie. » Exactement. « Allons-y et puis après on verra comment on va faire. » Et après, je pense que la providence et puis l'aide de Dieu et tout ce qui concourt à ce qu'on réussisse, on a des fournisseurs qui nous ont fait confiance, qui ne nous ont pas harcelé dès le départ, mais on leur a expliqué qu'on vient de démarrer, etc. Donc, les patients ne sont pas venus tout de suite, forcément. Bien sûr, bien sûr. Donc, au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, vous tournez bien. Au début, c'était difficile. J'ai commencé, ma première année, je me souviendrai toujours, il y a 365 jours, j'avais 23 patientes. On était démoralisés. Ça, j'imagine. Et puis, on s'est dit « Non, on ne va pas, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on y arrive. » Et dès qu'on a eu la première grossesse, au bout de trois mois, on a eu la première grossesse et c'est parti tout de suite. Le bouche à oreille, etc. Voilà. C'est vraiment magnifique. Moi, je suis vraiment émerveillée par ça parce que je connais des gens qui ont des problèmes pour avoir des enfants et quand ils arrivent à en avoir grâce à cette méthode, ils sont tellement heureux que vraiment, c'est un don de Dieu, vraiment, ce que vous faites. Ma clientèle, ma patientèle, pas clientèle, ma patientèle… Ça, c'est un nouveau terme, ça, je ne connaissais pas. Voilà. Ça vient des couches moyennes, finalement. Parce que, justement, on a toujours ce mysticisme pour dire que c'est en Europe que ça doit se passer. Donc, celles qui ont un peu de moyens… Elles vont là-bas. Elles vont là-bas. D'accord. Mais celles qui ne peuvent pas aller, finalement, représentent la couche la plus importante en Côte d'Ivoire. Et c'est celles-là qui nous ont fait connaître et qui nous ont fait confiance. Parce que j'ai rencontré, dans cette tranche, quand j'ai fait mes statistiques, j'avais beaucoup de… J'avais très peu de femmes du marché, des couches sociales très basses. J'avais environ 10% de ma patientèle. Et toutes les autres 70%, ce sont de ces couches moyennes. Donc, des enseignants, des choses comme ça. J'avais vraiment beaucoup de classes moyennes. Et très peu de classes haut de gamme. Généralement, quand elles… Le haut de gamme, pour moi, je pense que c'est quand elles ont fait leurs échecs en Europe qu'elles se disent « Bon, c'est partout pareil, je vais essayer ici. » Quand elles ont envie d'avoir un enfant, elles font tout. Tout ce qu'il faut. Moi, j'ai des patientes qui économisent à la… Vraiment, c'est… À la sueur de l'enfant. À la sueur de l'enfant. Mais qui économisent tous les jours. Et quand elles réunissent la somme, elles viennent, bon, on a tout. J'ai des patients qui viennent payer cash en plus parce qu'elles n'ont même pas de compte en banque, des choses comme ça. Et elles viennent et elles payent leur… Mais c'est un soulagement d'avoir fait ce qu'il fallait pour pouvoir obtenir la grossesse. Je viens au sujet d'actualité. Alors, c'est toujours un sujet tabou, ce recours à l'assistance médicale à la procréation. Les gens n'aiment pas en parler. Non. Ils n'aiment pas en parler. Ils le font, mais ils n'aiment pas en parler. Non. Pourquoi ? Pourquoi toujours ce tabou qui persiste ? Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est quelque chose de… On est jeunes aussi dans l'AMP. C'est 10 ans seulement en Côte d'Ivoire. Bon, nous, on existe depuis 12 ans et c'est après 12 ans qu'on a des couples qui peuvent… qui rentrent même à la clinique, des hommes et des femmes qui rentrent à la clinique. On n'arrive pas à faire des enfants et tout ça, qui viennent confier le couple à la clinique. Mais pour arriver là, ce n'était pas facile. Comme je disais au début, il y en a qui se cachent toujours, qui ne veulent toujours pas, etc. Et puis, au fur et à mesure des connaissances et de la digitalisation, tout le monde va sur le web, tout le monde cherche des renseignements, comme je n'arrive pas à faire un enfant, comment je peux faire, etc. Et tout ça a fait que finalement, les gens commencent à chercher. Même les gens qui sont à l'intérieur du pays, dans les villages et tout ça, il y en a, oui. On a des patients qui viennent, des fois palétrés, tout ça, qui viennent, qui ont entendu parler de la clinique et qui viennent voir qu'est-ce qu'on peut faire pour leur cas parce qu'elles ont essayé la médecine traditionnelle. Ça n'a pas marché et donc, elles veulent essayer également ça. Mais c'est vrai que c'est un tabou. Je pense que c'est culturel. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est culturel. C'est culturel. Et bon, on en parle surtout au niveau de la femme. Alors pour l'homme, on n'en parle même pas. Alors que c'est 30-30. Oui, bien sûr. 30% d'infertilité féminine et puis 40% les deux. Pourtant, quand on en entend parler, en général, c'est la femme. C'est toujours. On dit toujours, oui, parce que c'est ce qui a été vendu. Et je pense que la société a dit que l'homme africain ou l'homme ivoirien ne peut pas être infertile. Donc il y a une confusion entre le fait d'avoir une virilité et le fait d'être infertile. Donc il y a cette confusion-là qui perturbe un peu. Un homme qui est infertile, il n'a pas de spermatozoïdes, tout simplement. Il a ses relations sexuelles, tout ce qu'il veut, mais il n'y a pas de spermatozoïdes. Donc il n'y a pas de rencontre entre la gamète femelle et la gamète mâle, puisque de l'autre côté, il n'y a rien. Donc là, il est infertile. Quelles sont des raisons ? Enfin, j'imagine qu'on ne sait pas exactement, mais il y a peut-être des pistes qu'on a déjà. Chez les hommes, c'est assez simple. On retrouve beaucoup d'infertiles dans tous ceux qui font de la peinture. Pourtant non, à cause des pesticides, à cause de tout ce qu'ils respirent comme toxiques et tout ça. Dans les champs aussi, les pesticides, les agriculteurs, les boulangers. On trouve aussi un peu d'infertilité. Pourquoi les boulangers ? Oui, à cause de la chaleur. La chaleur crée une castration, une contraception masculine, parce que ça élève la température et ça tue les spermatozoïdes. Et puis également, il y a la maladie. Un jeune homme qui fait les oreillons à 15 ans, il n'y a rien à faire, il devient infertile. Pourtant, c'est une maladie de l'enfance. Il vaut mieux faire les oreillons quand on est petit que quand on est grand. Tu m'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Et puis, ce qui est important, je pense, de vraiment dire aussi, c'est la partie où tu disais que c'est 30-30. Oui. Parce que je pense que les gens ne savent pas ça. Les gens ont toujours l'impression que c'est plus... Tout de suite, quand il y a un problème, quand les gens viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, j'avais que des femmes au début qui venaient, très peu de couples. Et puis, les femmes... Non, je n'arrive pas à faire des enfants, je suis avec mon mari, je n'arrive pas à faire... Bon, oui, mais une consultation de fertilité, ce qu'on soit en couple. Donc, monsieur et madame. Oui, mais mon mari ne voudra jamais faire. Je dis, mais si le mari ne veut pas faire, ça va être compliqué. Parce que comment on va faire pour savoir quelle est la cause de l'infertilité du couple ? Non, il ne voudra pas. Mais s'il ne peut pas, s'il ne veut pas, ça va être difficile, parce qu'on ne peut pas inventer. La reproduction ne s'invente pas, monsieur et madame. Et après, au fur et à mesure, j'ai des hommes qui ont passé la porte, après plusieurs examens, « Non, madame, c'est moi qui ai un problème, etc. Est-ce que vous pouvez... » Il y en a qui savent. Mais ils n'ont pas dit à leur femme ? Quand ils viennent ensemble, le couple sait. Mais quand ils viennent séparément, parfois... Quand ils viennent séparément, des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile. Ça, c'est dans le cas des infertilités masculines, mais féminines aussi, c'est très simple. Il y a beaucoup d'infections. Les avortements mal faits, les GU, etc. Les GU, c'est... Grosse sexe utérine. Grosse sexe utérine, qui bousille les trompes. Mais c'est surtout en Afrique, contrairement à ce qu'on pense, l'infertilité touche plus les Africains que les Européens à cause du système d'infection. Ah oui ! À cause de l'infection, qui ne sont pas bien traitées. Qui ne sont pas bien traitées. Donc, ça peut... Les infections entraînent, en tout cas, en Afrique. Il y a une étude qui est sortie pour dire que c'est en Afrique... Mais surtout les femmes. C'est les femmes. Sur les femmes. Sur les femmes. L'infertilité. C'est triste, ça. Oui, c'est triste. Et donc, il faut que les dames doivent savoir qu'elles doivent traiter ça. Oui, oui, oui. C'est important de leur dire que... Oui, oui. Surtout pour les femmes. Et chez la femme, il y a l'âge. L'âge est un facteur défavorisant. Plus on avance en âge, plus c'est compliqué. Et il faut faire des enfants tôt. Jeunes. Donc, quand on fait des enfants entre 20 et 30 ans, généralement, il n'y a pas trop de problèmes. Et après, ça descend. Et quand on arrive à 40 ans, ça devient de plus en plus compliqué. Et là, du coup, ils ont besoin de nous. Racontez-nous peut-être une histoire qui a bien marché, des gens qui étaient vraiment désespérés, qui n'y croyaient pas, qui sont venus chez vous. Et puis, tu as pu les traiter. Je peux raconter deux histoires. Parce qu'après, mes patientes deviennent amies. Parce qu'à force de rester ensemble et tout ça... Ah oui, bien sûr. Surtout que ça, ça doit tisser les liens. J'ai eu une patiente là, qui était venue me voir. Alors, quand elle est venue la première fois, elle avait déjà fait le tour de toutes les cliniques, les traitements traditionnels. On revient, on va, on revient, etc. Et puis, je lui ai dit, bon, on va essayer la FIV. Ok, docteur et tout ça, combien ça coûte ? On donne les prix. C'est difficile. Elle était, je ne sais plus trop, mais elle était couche moyenne. Et donc, on lui dit, ok, on va faire la première tentative. Première tentative, échec. Bon, ce n'est pas grave, ça peut ne pas marcher à la première tentative. Deuxième tentative, échec. Alors, on dit, oui, non, ce n'est pas grave. Jusqu'à là, ce n'est pas encore grave, parce qu'on peut aller jusqu'à quatre tentatives. Elle, elle faisait assémination in vitro ? Non, elle a fait la FIV. Je ne fais pas beaucoup d'insémination, parce que généralement, ce sont des cas de FIV que je reçois. D'accord, in vitro. In vitro, fécondation in vitro. Donc, troisième tentative, échec. Je dis, là, il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et puis, on lui dit, bon, repose-toi un peu. Et puis, on va te rappeler, on va, laisse-nous réfléchir pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Et ça, c'est sur une période de combien de temps ? Oh, elle a fait sur, d'abord, les trois premières tentatives, c'est sur un an. D'accord. Ça prend du temps. Oui, c'était sur un an. Mais il faut laisser le corps se reposer, donc trois mois pour chaque tentative. Et la quatrième tentative, je lui dis, bon, on va réessayer une quatrième tentative, mais tu sais, si ça ne marche pas, ça va être compliqué, tout ça. Et puis, je commence à la préparer. Écoute, il y en a aussi qui ne tombent pas enceintes. Il y a quand même 10% de femmes qui ne tombent pas enceintes. Donc, ça va être compliqué, tout ça. Et je n'y croyais pas, vraiment. Je n'y croyais pas. Je pense que la quatrième tentative, honnêtement, moi, j'ai commencé à avoir un doute, moi-même. Et je lui ai dit, bon, on va essayer, mais pas plus. Elle me dit, non, docteur, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, vous faites ce que vous pouvez et tout ça. On fait la quatrième tentative. Et puis, les embryons n'étaient pas très jolis, etc. Et puis, on dit, oh là là, elle n'a pas de chance, cette dame, et tout ça. Bon, on fait un transfert. Quinze jours après, elle est enceinte. Oh, ah bon, comment ça ? Et tout, avec ces embryons-là, elle peut tomber enceinte. OK, elle tombe enceinte. On est content, la clinique ringole, etc. Elle nous a amené même la nourriture. Elle a acheté dans un maquis, elle nous a amené à manger. On a bien mangé. Et puis, on s'est dit, bon, ne fêtons pas trop vite, on ne sait jamais. Bien sûr. Donc, on fait l'échographie, deux embryons. Donc, on est content. Elle est grossesse, j'aimais l'air, etc. Là, on est en extase. Elle continue sa grossesse, difficilement parce qu'elle était d'un certain âge. Donc, elle continue sa grossesse. Cinq mois, on fait l'échographie. Une fille et un garçon. Mon Dieu, c'est elle. Alors, c'est nous, là-bas. Allons-y, prions, continuons de prier, tout ça. Elle accouche de ses jumeaux. Des beaux bébés. Oh là là, c'était des bébés parfaits. Une fille, un garçon, je ne sais même plus comment elle les a appelés. Mais on était tellement contents, heureuses. Parce que je pense que c'est ça aussi l'espoir. Parce que je pense qu'elle nous a fait confiance et puis elle ne s'est pas découragée. Pourtant, on lui disait non, il faut aller ailleurs, il faut voir et tout ça. Elle est restée, elle a eu ses bébés. Une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Le choix du roi. Le choix du roi. On ne peut pas demander plus que ça. On ne peut pas demander. Vraiment, elle était... Et jusqu'à présent, ça s'est passé il y a trois ou quatre ans. Jusqu'à présent, toutes les fêtes des mères, les fêtes, toutes les fêtes qu'il y a en ce moment, les fêtes calendaires, là. Elle va nous envoyer un message de remerciement, la photo de ses bébés et tout ça. Et ça, ça nous a marqués. Parce que ça nous a... Elle nous a vraiment fait confiance. Et elle s'est laissée à nous, quoi. Alors, le baptême, elle nous invite. Elle fait une fête comme un mariage et tout ça. Vraiment, c'était très bien. Magnifique. Tu as tout ce travail que tu fais. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre ? Parce qu'il te faut te détendre quand même. J'imagine qu'il y a énormément de stress, beaucoup de tensions. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour te détendre ? Ben, voilà ce que je fais. Je travaille beaucoup. Je pense que c'est normal de travailler beaucoup parce qu'il faut satisfaire tout le monde. Je travaille beaucoup. Mais le week-end, généralement, je reste avec mes enfants, à moi. Parce que c'est des autres. Parce que c'est des autres. Je reste avec mes enfants. Je ne sors plus de chez moi maintenant parce que, justement, j'ai besoin de me détendre. Donc, je reste à la maison et je reste avec les enfants jusqu'au lundi matin et je repars, etc. Et puis, je profite au maximum de ce que la vie me donne. Donc, lorsque j'ai le temps d'aller en week-end ou de voyager, je voyage et je me déconnecte de tout. Totalement. Totalement, voilà. Sinon, on ne peut pas s'en sortir aussi. On a besoin d'être alerte pour ces patients qui sont vraiment désespérés quelquefois. En tout cas, félicitations. J'insiste que c'est vraiment quelque chose de super que tu fais et vraiment, félicitations. D'accord, merci. Et je voudrais te remercier d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau d'African Woman 2.0. Et on ne va pas finir comme ça. Il faut qu'on te donne quand même ton petit cadeau. Mon petit cadeau. J'ai vu, mais en tout cas, permettez-moi de vous remercier. Parce que de pouvoir communiquer ma passion fait que je pense qu'on aura plus de personnes qui sauront que l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, existe en Côte d'Ivoire et que ce n'est pas la peine de se déplacer, etc. Je pense que cette lucarne était importante aussi. Oui, bien sûr. Donc, vraiment, merci. Merci à toi. Merci à toi. Donc, le petit cadeau. Alors, ça, c'est d'abord Adéba Nature. C'est une femme entrepreneur. C'est une crème. C'est Carité. Et c'est fabriqué ici. Ça vient de Bonoie. J'ai beaucoup de passion de Bonoie, justement. Voilà. Et donc, elle fait du savon. Ça s'appelle Adéba Nature. Adéba Nature. Et elle fait du savon. Et elle fait bien d'autres produits. Je pense qu'elle fait des choses aussi pour les cheveux et tout ça. D'accord. Donc, voilà. En tout cas, bravo à elle. C'est une entrepreneur jeune. Voilà. Donc, tu pourras essayer ça. D'accord. Tu nous feras le retour. Le retour. Merci. Et donc, bien sûr, un gros cadeau de la part de Nana Wax. Alors, il y a d'abord des boucles d'oreilles pour toi. D'accord. OK. Merci. Et ensuite, je te donne cette boîte Nana Wax. Tu peux regarder. Merci. J'espère que ça te plaira. Oui. Nana Wax aussi, c'est une dame qu'on a reçue extraordinaire. Une dame jeune qui fait des magnifiques choses. Je connais de noms. De noms, voilà. Je suis allée une ou deux fois à la boutique. Et puis, après, je n'ai plus eu le temps. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Donc, un sac. Merci beaucoup. Et c'est fait en Faso d'Enfanie. Oui, je connais. Il vient du Burkina Faso. Voilà. Je connais. C'est très joli. Merci beaucoup. Comment on fait la promotion des femmes entrepreneurs ? Oui. Mais c'est important parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que la promotion est toujours bienvenue quand on peut. Exactement. Quand on peut. C'est ce qu'on essaye de faire. Oui, il faut. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.